Nous allons passer, comme c'est normal dans une université, à une étude de cas. Merci infiniment. Une étude de cas, alors qu'il nous sera... un cas d'école qui nous sera présenté par le professeur Olivier Schaith, qui est le gérant général de RUHR 2010 Management, et c'est RUHR Capital Européenne de la Culture, s'il vous plaît. C'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada So, well, thank you very much for this invitation to this great conference for in Davion. What pictures are in your mind when you think about European metropolises? I guess London, Milan, Rome, and certainly Paris come in your mind. But RUHR or Essen, you couldn't see on this map here, but it was very small, Essen. And I think now you have to know what Essen is. It's a city in RUHR, it's a city in the RUHR, and it's Kalsche Capital this year. A legend said that the invention of the European capital of Kalsche was a baby conceived by the former culture ministers Jacques Lang and Melina Mercury. They have to gather the idea on a trip through Europe in an airplane. That's a legend. That's a legend. The capital of Kalsche project is a great way, they said, to tell the European history and the history of European cities. Every city in Europe tells its own story about and of hundreds of years. And you see here the capital of Kalsche and it's clear, Athens was the first and Paris was in 1989, the Kalsche Capital, so it was a good idea from Melina Mercury and Jacques Lang. And now we have in French, Lille, 2004, he is one who knows many about that, and we have in 2013, Marseille, it's the next capital of Kalsche here in this area. The view from outer space shows that the RUHR is the third largest conurbation in Europe after London and Paris. It's right in the center of Europe. In total, there are 5.3 million people of 117 nationalities living in the RUHR. The main difference and also the main reason why the RUHR is much less known than other European metropolises is that all efforts to find the metropolis RUHR on any tourist map will be in vain. We don't attempt to change all existing maps in Europe or Germany, but we want to change the imaginary maps in the minds and hearts of the people in Europe and beyond. Let me show you what is so special about the rural metropolis. This is Europe. This is Germany, and you see here some cities, I think you know them, our capital Berlin or Cologne, Frankfurt, Munich, and that's the RUHR. So, 53 cities, and that's a problem. 53. Every city has a local authority with an own mayor and an own city council. The cities compete with each other, not only in football but in culture. And so, we are in a competition. The first big challenge in the capital of Kalsche process was to unite these 53 cities. We want to form a new entity. And you see here the names of the cities. And we say, okay, it doesn't matter what's your name. We say city, 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 and we play metropolis. And indeed, cities that used to compete and argue with each other have suddenly joined forces under one brand, the RUHR. But we have the next problem. That's the image. In the history books of the schools all over Europe, there are old pictures like that. Because we were a weapon, we have many weapon companies. And the Dicke Beater from Krupp, that's very well known, but it's not very good for Europe to know that. It's very important, but it's in former times. Now, these pictures are in the mind. And so, we have to give power to create new pictures. Hardly anybody knows that we have a lot of high-quality art institutions. For example, five opera houses. Five opera houses and more than 1,000 industrial monuments, many of them having become cultural arenas. That's a great cultural infrastructure we can build on. During the capital of Kalsche year, we challenge old misconceptions. And we present to the world a modern RUHR metropolis. And the Swiss author said it in this sentence. The RUHR no longer breathes dust but the future. That's a very good headline for our story we tell with our program. Our program has nine chapters. The main chapters are here. The RUHR mythology, redesigning a metropolis, moving Europe. And these three themes are woven into six program chapters. Performing arts, literature, images, creative industries, music and festivals. All of our projects, 300 projects and 5,000 events are in these chapters here. Have a seat in these chapters. We are convinced that culture policy, art and culture, are an engine of city development. And we heard it in the speech before. And I give you some examples of our storytelling, of our dealing with the identity of the people in the cities and of the city development by culture and art. That's our icon for the RUHR mythology. And one of the most important projects was to mark the old shafts, the old pits with balloons. 311 balloons were on 10 days in May. And people tell the story about the former times. And we have here some pictures of this big project. Many thousands of people came and make jokes here with the teddy bear. And this is the storytelling of the myth of the RUHR. We had more than 600,000 miners in former times. Now we have about 25,000. And we have more than 30,000, 13,000 companies in creative sector with more than 70,000 employees. So we are redesigning the metropolis with new projects. And many of culture projects in the culture capital were investments, 300 million investments. We could make five museums have been and are being built or modernized for the capital of culture here. Among them the museum Kuppersmühle for modern art in Duisburg with a glass extension designed like a container by Herzog Dürmeron. Or David Chipperfield, the new Falkwein museum. Or RUHR museum on Zollverein with Rem Kolas as an architect. That's our Eiffel Tower. Our emblem is Zollverein, which used to be the largest and most productive coal mine in the world. It closed in 1986. And last year it had one million visitors. This year with the culture capital year we have there two million visitors. And so we have effects in the community and in the creative sector and in the tourist sector. On this slide you see the whole Zollverein complex with the mine and the cooking plants. Since 2001 Zollverein is a UNESCO cultural heritage site and very important for our tourist advertising. The next chapter I explain is living music. It's an important slogan of our program. Opera houses, concert halls, orchestras, festivals and music schools were involved in music projects all over the year. For example in the Henze Cyclists, which presents 80 compositions of this well-known German composer. The biggest event during the Capital of Culture year in this field was Sing Day of Song on the 5th of June. People were singing everywhere on streets, parks, in concert houses, in kindergartens, churches. And in the Schalke football arena, Bobby McFerrin and the German boy group Weissgeist sang together with a whole audience of 60,000 people. Another very important project is an instrument for every child. Every child could learn an instrument in the primary schools. And the music schools provided the teacher for this project. We have not only these big events. Not only. We can discuss about that. Moving Europe. You see here names on doorbells. And I think multicultural and interculturality and internationality are two sides of the same coin. And the 53 cities in the rural metropolis have built up a major international cultural network with a total of 150 twin cities all over Europe. In total we cooperate with more than 1,700 partner institutions. Many cities in France too because we have the partnership towns and that is very important for cultural cooperation. The biggest event was in the chapter of Time to Celebrate that we close the motorway on 60 kilometers on one Sunday on the 8th of July. Traffic came to a halt for the whole day. The picture of a picnic table that is 60 kilometers long traveled around the world. A site that helped to form new images of the rural. Everybody was not only a participant. Everybody was a producer for a part of this big cultural community project. Now let's talk about and take a look into the future after the European Capital of Culture year. What are the main elements of our success? I think the culture and economic performance we heard showed that you can say that culture can initiate economic processes too. And the first very important thing is that we have a dramaturgy of events that has taken along all 53 cities and caused a broad public attention. The storytelling involved all partners in this project. Second, a concentrated campaign based on the nine chapters of our program with the 300 projects and 5,000 events. Third, a strong constellation of shareholders, the land, the state of North North Australia, the city of Essen, the regional association and the association of big companies were our shareholders in this company I worked for. I was before 16 years the head of the Department for Cultural Affairs of the city of Essen. And now we could create this alliance and that was basically for our success. And the fourth element is that we have many internal networks with high efficiency between cities, cultural institutions, artists and creative people. And I will give you only three examples. We create discovery areas to create slideshows in the heads from the big heritages and old industrial sites. We made projects along the east-west passages like Ruhr, Amshara, Lippe and the motorway. And we organized new corporations between all the institutions, for example, the 20 fine art museums are in a new corporation. And we found a new institute for the development of creative industries. EXE works with different tools in the creative sector. And here's one of the directors, Vista Fiesel. And the 2010 lab is here and the films will be in the internet tomorrow. And you can cooperate with us and see what here happens in our internet channel. We want to use all this experience for the next 10 years. After the International Building Exhibition, the European Capital of Culture Decade, we will create a new decade, Ruhr 2020 or 2020, with the themes of urbanity, culture, environment. And so we are convinced, ladies and gentlemen, that you are, you can see that we have developed a new source of energy after coal and steel. And where we have now found this new source of energy, that's culture, an endless source of energy. Thank you very much. Thank you very much. I would like to make a question, even if I'm not a student, which I would like to be. In which way the students of the university were involved in this big program of the development of the rural capital city of Essen? Meaning, did you assign to the students any specific mission, besides the example that you show with the Song Day and the huge picnic? We financed a special office for the universities, and we cooperate with the four universities we have in the rural region, and the colleges and so on, and Folkwang University for Arts. And many, many, many of master degrees deal with our themes, and we give the material, and we have one employee only for the students. They can ask this office, and you can see it on our internet page that we have many, many contacts to the universities. At this moment, a big conference is in Essen, our coming future, with a budget of 2 million from a foundation for young scientists who meet with their international well-known colleagues to think about the future of the metropolis world. I'm sorry to avance because it will be more a comment that a question and which rebondira a little bit more on the intervention and on a lot of things that have been said during the day. And I think that I'm going to be a bit the port-parole of a lot of students. We often say that in the grand festivals, there's a moment off, and I think there's a lot of things off between the students, even if the spaces are very cloisonnés, even if the but of the forum are very cloisonnés. And so, moi, this would be a synthèse of different subjects that I've had with, on va dire, 5 or 6 hours of conversations with a good 20th of people, and of subjects that I haven't seen abordés jusqu'à present, but that, finally, entrent in resonance with everything that they've been said by the ministers and all the people. This would be the paradox of penser the culture for all in a paradigm, essentially economic, where the actors and political actors would be the gestionnaires of the culture. and as opposed to the propositions of Mr. Apadurai, it's not to see that the economic and political systems can be themselves, they are, 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 they are social, they are social, and so, they are not only economic and culture, but l'economie is a part of our culture and our ways of doing what to do and the culture. And, notably, the right of auteur and of these ideas-related experiences, une perspective historique. On nous a invité plusieurs fois à parler de perspectives historiques. On a parlé de Mozart qui était inquiet, etc. Voilà. La manière dont on pense aujourd'hui le droit d'auteur, c'est à contextualiser et à culturaliser. Donc le problème de penser le cadre économique, la culture dans un cadre économique, c'est grosso modo voir la culture comme productrice de richesses via les industries culturelles et grosso modo comment on va faire de l'argent avec les biens culturels ou comment on va les distribuer. A l'opposé, on pourrait essayer d'analyser les phénomènes économiques comme de la culture. Et au-delà de la propriété intellectuelle, toute la journée c'était, par rapport à ce que disait l'UNESCO, la culture comme une marchandise. Heureusement, l'UNESCO a dit un bien de marchandise pas comme les autres. Donc plein de gens étaient ravis de dire pas comme les autres. Le gros souci, c'est de quand même dire la culture comme un bien, comme une marchandise. Quel est le gros souci ? C'est que si on dit que la culture est un bien économique, on conditionne l'accès à la culture, donc l'accès pour tous, aux situations économiques des personnes. Plus j'ai d'argent, meilleure est ma situation économique, meilleure est mon accès à la culture. Donc si on perçoit la culture comme un bien économique, qu'on va acheter, c'était la question toute la journée, comment faire que les gens achètent les produits qu'on a plutôt que de pirater ? Acheter la culture, donc c'est un bien de marchandise, donc on va reproduire dans l'accès à la culture les inégalités économiques. Ça me paraît relativement clair dans ce type de paradigme. Je vais bientôt terminer, ne vous inquiétez pas. Mais la question du piratage qui était présente toute la matinée, elle est posée dans ce cadre-là. On a parlé du piratage sans se poser la question de pourquoi les gens piratent. On a dit le contenu est roi. La plupart des gens que je côtoie et qui piratent, combien de personnes piratent dans la salle, je ne vais même pas leur demander, ce serait trop démagogique. Mais pourquoi les gens piratent ? C'est parce que même si on a le pouvoir d'achat, la plupart des gens que je connaisse, ce n'est pas le piratage opposé à l'achat. Ils achètent à d'autres moments. Mais en piratant, on a accès à beaucoup, 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 beaucoup plus, voire une infinité de biens culturels. Alors que si on est dans une relation à la culture qu'on achète, on n'a pas accès à tout ça. Donc je ne sais pas comment on peut avoir une culture pour tous si on reste à 200% dans un paradigme économique. Donc est-ce que la culture est quelque chose qui se vend ? Est-ce que la culture est quelque chose qui s'offre ? Et notamment, là, c'est peut-être davantage le rôle de l'économie plutôt que de faire de l'argent avec la culture, soutenir la culture. Et là, je m'adresserai peut-être à l'ancien ministre du Québec en prenant l'exemple de la biennale d'art-performance, la RIAP, qui a lieu tous les deux ans à Québec, où là, le mécénat, plus qu'en France, est développé. Et ce sont donc des partenaires publics et privés qui financent de l'art. Et l'art, qu'est-ce qu'il rapporte dans ce contexte-là ? Il ne rapporte rien. Qu'est-ce que la culture rapporte dans ce contexte-là ? Elle ne rapporte rien. Est-ce qu'elle est vendue ? Non. Elle est offerte et les gens y participent. Et on a parlé d'éthique, donc éthique et respect, donc du droit d'auteur. Je pense que là, c'est cloisonné comme si tous les artistes étaient d'accord. Il y a des artistes qui font de l'art de manière complètement différente. Et notamment, notre idée de l'art, quel est l'art aujourd'hui en 21e siècle, se base sur une histoire de l'art contemporain où tous les mouvements d'avant-garde qu'on garde avaient probablement une autre idée des relations entre économie et culture. Je ne demande ce que les situationnistes, les surréalistes ou les membres du groupe Cobra auraient à dire sur la propriété intellectuelle et le droit et la relation entre public, industrie, économie et oeuvre dans le contexte. Et pour terminer, culture pour tous, je vais dire que beaucoup plus qu'ici, moi, là où j'ai expérimenté la culture pour tous, c'est dans des lieux alternatifs qui se trouvent dans toutes les villes de taille moyenne où on ne paie presque rien pour voir des groupes alternatifs qui sont reconnus dans leur milieu comme les meilleurs militiaux mondiaux, des endroits où des gens qui sont parfois sans abri ou sans papiers ne sont ni inquiétés ni mal reçus comme peut être le cas dans un musée ou dans d'autres institutions. Et donc, voilà. Moi, la culture pour tous, j'ai entendu plutôt comment vendre la culture à tous. Voilà, c'est mon avis. C'est l'avis de partager beaucoup de personnes. Je vois que vous avez bien compris que nous ne voulions pas que des questions mais aussi des commentaires pertinents. c'est intéressant. Autre question pour le professeur. Oui, je voudrais vous répondre parce que... Une petite réponse québécoise. Je voudrais lui dire quelque chose quand même, juste une seconde. Je ne peux pas faire de démagogie mais enfin, je suis d'accord avec vous sur beaucoup de choses que vous avez dites. Je déteste le marketing de la culture. Je déteste tous les trafics qui mélangent tout concernant la culture. Je veux dire simplement qu'il faut être nuancé là-dessus. Il ne faut pas opposer d'un côté la liberté absolue qui permettrait d'accéder à tous les biens culturels et d'un côté le marketing avide et cynique qui ferait de toute culture un bien réservé à ceux qui peuvent se la payer. Moi, je réfute totalement cette opposition. La seule chose que je dis et vous ne pouvez pas en faire l'économie pour le coup, c'est que les créateurs doivent pouvoir travailler. Et quand vous me dites le groupe Cobra ou les surréalistes se fichaient bien du marketing, excusez-moi, vous avez tort. Les surréalistes, ils avaient de l'argent de leur famille en général et dans ces cas-là, ils n'avaient pas besoin effectivement d'en demander aux marchands, ils l'ont demandé à leur papa et à leur maman. Et de toute façon, je ne sache pas que André Breton crachait sur les droits d'auteur de Najda ou des poèmes qu'il voyait éditer. et je ne sache pas que Philippe Soupaud a cessé de travailler sous prétexte qu'on lui proposait des droits d'auteur pour son travail. Il faut arrêter l'angélisme. Les auteurs, les artistes ont besoin d'être soutenus et d'être aidés. si ensuite vous dites que ce n'est pas sur le marché qu'ils le seront, eh bien, ils le seront par l'État. Et s'ils le sont par l'État, ils le seront donc par les contribuables. Ils le seront donc d'une manière ou d'une autre. Donc, qu'est-ce qu'il y a le plus juste ? Quel est l'étiage le plus juste ? C'est là où doit se définir la question de la rétribution du droit d'auteur entre ce qui est le marché et ce qui est l'aide de l'État et ce qui est le cadre légal qui permet de trouver le bon équilibre. Passer cela, c'est comme dans Nosferatu, au-delà du pont les fantômes vartent à sa rencontre, au-delà de cela, c'est le marché, effectivement, le marché américain, le marché sur lequel, d'ailleurs, la France a perdu beaucoup de points et on regrette à cet égard parce que c'est autant d'emplois, c'est autant d'argent injecté dans le système qui disparaît. Mais, effectivement, ce n'est plus notre problème, ce n'est pas le problème de la conversation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle pas du marché de l'art qui est une autre question. Je veux simplement vous dire que je refuse la dichotomie dans laquelle votre raisonnement généreux nous enferme. je veux simplement rappeler que la seule chose qui compte, c'est d'assurer la protection des œuvres d'art, d'assurer le fait qu'elles ne soient pas détournées, d'assurer le fait qu'elles ne soient pas monopolisées et d'assurer le fait que les artistes et les créateurs soient rétribués. C'est tout. Le reste, ça relève de tout un autre fonctionnement sur lequel nous aurons peut-être des appréciations divergentes et d'ailleurs, je n'en suis pas sûr. Voilà ce que je voulais vous dire. M. le ministre, votre président a dit que les Français et les Québécois étaient des frères et des sœurs. Alors, je veux vous dire que je pense exactement comme vous. Excusez-moi. Oui, vous aurez votre chance. Oui, oui. Attendez. J'ai dit que je suis assimilateur, mais je suis un peu modérateur. Ce que je vais ajouter, d'une façon pragmatique, complétant ce que dit votre ministre, j'ai été aussi ministre des Finances et j'ai soutenu avec enthousiasme les activités culturelles. Mais quand Céline, disons, faisait son rapport d'impôt, j'étais très content aussi, de même que le Cirque du Soleil. Les créateurs, parfois, sont très riches et sont des contribuables importants en toute justice et toute équité. Et plusieurs créateurs ne le sont pas. Riches, ils sont riches intellectuellement et culturellement, et nous les soutenons, et c'est un devoir de solidarité et de qualité de vie. C'est à vous maintenant. Bonjour, je vais aller dans le sens de mon camarade étudiant puisque je vais poser une question à propos d'Hadopi. Il y a eu beaucoup de références à Malraux aujourd'hui et Malraux, ce qu'il caractérisait aussi, c'est qu'il parlait beaucoup d'amour. D'amour. D'amour pour la culture et toute la journée, on a beaucoup parlé, à part pendant le concert, on a beaucoup parlé d'argent et on a très peu parlé d'amour. Et moi, je sais que les films que j'aime, je les achète, mais pour les aimer, il faut d'abord que je les voie et pour les voir, il faut d'abord que je les télécharge. Je n'ai pas la télé, je suis étudiant, je n'ai pas la télé, c'est la seule manière pour moi de les voir. Et il y a beaucoup de films que j'aime, il y a aussi beaucoup de films que je n'aime pas et ça m'aurait un peu embêté de payer pour ce genre de films. Au final, la culture, pour qu'elle existe, il faut vraiment qu'elle se confronte un maximum et qu'elle se confronte avec le plus grand nombre de gens. C'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont signé la pétition anti-Hadopi qui disaient qu'ils préféraient au final être entendus ou être vus par 1000 personnes s'il n'y en avait que 10 qui payaient ou que d'être vus par 10 personnes si seulement 10 payaient également. Au final, tout ce que je veux dire c'est qu'on a beaucoup parlé d'argent aujourd'hui mais au risque de paraître naïf, j'ai l'impression qu'Hadopi, en fonctionnant par sanction, est-ce qu'il ne serait pas en train de tuer l'amour quelque part ? Autre question sur ce sujet parce qu'il y a encore 4 panélistes qui vont s'adresser à vous vous pourrez leur poser aussi des questions et même en poser à ceux qui ont déjà répondu. Allez-y madame. Alors je vais revenir plus sur le ton de la question que sur le ton de la remarque. J'ai réalisé récemment un mémoire de recherche sur la création de Transmédia sur ces enjeux artistiques, financiers et juridiques et vous avez beaucoup parlé de la protection justement des auteurs pour préserver la culture et je voulais vous poser la question de ce que vous envisagez pour protéger les auteurs de cette nouvelle culture qui est la nôtre parce qu'on est des digital natives et que je pense que la culture à laquelle on fait allusion là c'est une culture qui est ancienne et qui existe toujours et bien heureusement mais qui a une nouvelle forme de culture qui se développe et lors de ma recherche j'ai quand même constaté plusieurs lacunes dans le droit français par rapport au droit de la propriété intellectuelle et de la protection de ces auteurs-là, de ces nouveaux auteurs. Je voulais savoir si après le rapport création et internet qui a été une belle étude des nouveaux modes de consommation et du public finalement on allait s'intéresser à une remodélisation du droit et de la protection des nouveaux auteurs qui existent et qui demandent qu'à exister ainsi que des producteurs d'ailleurs parce que je sais que par exemple au Canada j'en profite je profite d'une présence canadienne on contraint je dis ça de façon très positive les producteurs à investir dans les nouvelles formes de création qui sont les créations de multimédia aujourd'hui nous en France on a le CNC qui a créé une nouvelle aide multimédia mais il n'y a pas de contraintes encore alors qu'il y en a pour les médias traditionnels voilà alors là vous abordez un sujet qui est très important mais pour lequel je n'ai pas vraiment de réponse à vous fournir pour l'instant d'abord parce que les technologies sont en évolution très très rapide et que moi je n'ai pas contrairement à ce que l'on pourrait penser je suis plutôt du parti de l'amour plutôt que du parti de la répression donc je n'ai pas encore les tous les éléments nécessaires ni mes services d'ailleurs parce que vous abordez une question qui regroupe beaucoup de de situations différentes je n'ai pas encore le corpus complet de d'agissement d'action juridique à entreprendre je voudrais je voudrais vous donner un exemple de la de la manière dont tout évolue très très rapidement et dont pour l'instant la seule chose qu'il est à mon avis juste de faire c'est d'observer de voir où se situe le terrain de l'injustice et on a bien vu à quel point il est compliqué à définir parce que le jeune homme qui dit moi je veux voir le film d'abord pour savoir si je le garde ou pas je dois dire que c'est un raisonnement auquel je ne souscris pas mais qu'on peut entendre donc où se trouve le territoire de l'injustice et donc je vous donne un exemple David Hockney le peintre bien connu après avoir toute sa vie fait des tableaux merveilleux des dessins merveilleux avoir fait des reproductions merveilleuses en étant attentif au fait que la reproduction vendue de son oeuvre valait une certaine valeur et où la reproduction qu'il signait en valait une autre ce qui veut dire qu'il y a quand même certains artistes qui font attention à l'ordre d'auteur David Hockney fait actuellement des peintures sur téléphone portable et sur tablette il y a une gamme de couleurs il dessine avec le doigt et il fait des oeuvres d'une beauté absolument fulgurante qu'il expose qu'il expose en mettant les tablettes contre le mur ou en mettant même les téléphones portables avec l'écran du portable simplement le téléphone et puis l'oeuvre est sur l'écran sur le mur ces oeuvres peuvent être recopiées à l'infini à partir du moment où il les envoie à des amis et il le fait d'ailleurs ensuite les amis sont très très tremblants devant leur portable sans arriver à déterminer exactement quelle est la valeur de leur portable désormais puisque c'est devenu un tableau ou une oeuvre d'art de David Hockney comment alors quelle est l'infinité de problèmes juridiques que ça risque de poser il y a des gens qui vont recopier à l'infini ça sera toujours d'une aussi bonne qualité est-ce qu'il faudra les poursuivre est-ce qu'il faudra dire qu'on n'a pas respecté l'oeuvre originale est-ce que il faut obéir à David Hockney s'il dit vous ne devez pas recopier alors qu'il a mis son oeuvre sur un matériau qui va être évidemment recopiable à l'infini et ce sera légitime voilà le genre de questions la technologie personne n'aurait pensé il y a je ne sais pas six mois qu'un artiste aussi important que lui allait utiliser la technologie contemporaine pour en faire d'une manière aussi éclatante une série d'oeuvres d'art il en fait beaucoup parce qu'il y en a 180 qui sont exposés à Paris et bien il va y avoir des problèmes juridiques on ne les connait pas ce sera la même chose dans la musique ce sera la même chose dans la vidéo ce sera la musique donc pour l'instant la seule chose qui compte c'est d'avoir une structure d'écoute et d'attention et puis après on verra ce qu'on fera voilà la réponse que je peux vous faire